A présent, nous allons régler toutes les interfaces que nous avons créées au préalable. La scène globale qui est déjà réglée, avec le T, rappelez-vous, on peut cacher les gizmos sur la gauche. Et ensuite, on va régler toutes les autres interfaces pour que ce soit optimisé pour notre flux de travail. En général, la proposition de Blender est une fenêtre comme ceci, pour le mode modélisation, où on passe directement en mode edit. Là, on va le laisser par défaut. On va juste rajouter des fenêtres supplémentaires pour nous permettre d'avoir une vue de face et de côté de notre objet, permettant ainsi de faciliter la modélisation des objets. Pour ce faire, on va ici cliquer sur le coin supérieur gauche, jusqu'à voir que le curseur change de la flèche à une croix. Donc une croix comme ceci. Et là, je peux saisir ce bord avec le clic gauche de ma souris et tirer un nouveau panneau. Ce nouveau panneau va me permettre de créer une nouvelle vue, une nouvelle vue 3D. Et du coup, je vais en créer un deuxième en tirant cette fois-ci sur le côté bas gauche. Encore une fois, regardez le changement de curseur. On passe d'un curseur normal à un curseur en croix. Et là, je tire une nouvelle fenêtre, à nouveau, pour la rediviser en deux. Ce qui me permet d'avoir un viewport sur la gauche avec la vue de face. Donc on va appuyer sur le pavé numérique avec la touche 1 pour passer en vue de face. Et ensuite, le panneau en bas qui va être notre vue de côté. Donc on va appuyer sur 3. Et là, si on regarde les axes qu'on a présents sur l'écran, on a l'axe Z et l'axe Y. Donc je suis bien en vue de droite. Et là, on a l'axe Z et l'axe X. Je suis bien en vue de face. Puisque l'axe Y fait toujours face à moi, d'accord ? Donc toujours face à la scène. L'axe X est toujours l'axe horizontal. Et l'axe Z, toujours l'axe vertical, du coup, qui va monter sur la hauteur. D'accord ? Donc la profondeur, la longueur, la largeur et du coup, la hauteur. Ok ? Donc maintenant, on va zoomer un petit peu sur cette scène pour avoir les panneaux. On va les cacher. Donc T, pour cacher les fonctions du mode édition. D'accord ? Donc ces fonctions-là, vous les utilisez par des raccourcis. Rappelez-vous, vous pouvez vous servir des éléments qui sont ici pour modéliser votre objet. Mais nous, on va plus passer par des raccourcis. D'accord ? C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus normal de travailler comme ça. Donc là, pour zoomer sur la vue de face, on appuie sur CTRL plus le clic de la molette. Et on zoom sur l'écran. D'accord ? Donc on rapproche l'écran de notre vue. Ici, pareil, pour rapprocher l'écran encore une fois, CTRL, clic, et on zoom. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va cacher les interfaces ici, puisque les panneaux, on les a déjà ici. D'accord ? Donc inutile de les avoir deux fois. Donc on fait un clic sur une zone qui est inoccupée par un des boutons, donc une zone grise. On fait un clic droit. Et là, on peut cacher l'entête. Donc on va décocher les menus. On va décocher les tools. Et on va décocher le header. Hop ! Comme ceci, ça nous permet d'avoir une interface vraiment très épurée, très propre, et du coup, prête à l'emploi. Ici, pareil, donc afficher les menus, tout le settings, et on recoche show header. Voilà. On décoche tout ça pour pouvoir zoomer un petit peu plus sur mon objet pour le voir un petit peu mieux. Et là aussi, pareil, on peut zoomer un petit peu plus sur mon objet pour le voir un petit peu mieux. Hop ! Voilà. Donc là, notre vue de modélisation est configurée avec la vue de face, la vue de droite. La vue en perspective, qui est la scène globale pour pouvoir donc jongler entre les vues. D'accord ? Et après, on a donc ici vraiment deux vues de contrôle pour voir un petit peu ce qu'on fait en termes de géométrie. Et comme ça, ça nous permet d'avoir un contrôle sur nos axes aussi. Ensuite, pour le mode sculpture, on va faire exactement la même chose. On va passer ici en mode sculpture. Donc le mode sculpture s'active tout seul. D'accord ? On va aussi rajouter encore une fois un panneau sur la droite, comme ceci. Un peu plus petit cette fois-ci, d'accord ? Parce qu'on a quand même besoin d'une bonne surface de travail pour pouvoir travailler correctement. Et du coup, on va ramener un autre panneau vers le bas. Ici, ça sera ma vue de face, donc 1, encore une fois. Et ma vue de côté, 3, pour passer en vue de côté. Je désactive les brosses, donc avec T, c'est la même fonction. Le panneau de gauche est toujours la touche T. Le panneau de droite, la touche N. On zoome un petit peu sur l'objet et on désactive les menus, puisque je les ai encore une fois ici. Donc inutile de les changer pour chacune des vues. Donc là, c'est un peu plus compliqué de trouver une zone grise, mais vous prenez ici à côté des brosses, ça va très très bien. On désactive les menus. Hop ! On désactive le Tool Settings et on désactive le Header. Voilà. Là, pareil. Hop ! Voilà, comme ça. Donc maintenant, notre interface de sculpt est réglée, ce qui nous permet d'avoir un contrôle sur la vue de face, la vue de côté, quand on va sculpter notre objet, quand on va le déplacer, du coup, on pourra sculpter tranquillement. Ensuite, on va ici passer en édition UV. Et là, l'édition UV, en fait, pareil, on a besoin de deux panneaux, enfin un panneau supplémentaire en tout cas, pour l'édition UV. Donc on a ici le panneau de gestion de l'objet, d'accord ? Où on va avoir notre objet. Ici, le panneau de carte d'UV, d'accord ? Donc ça sera notre dépliage. Donc ça, je vous l'expliquerai au moment venu. Et on va créer, donc, un autre panneau. Donc on va descendre ici le petit guisimau. Et là, on va créer, donc, un autre panneau qui va être notre éditeur d'images, pour permettre de voir les textures qu'on est en train d'appliquer sur notre objet. D'accord ? Très important de voir l'objet, enfin de voir la texture, et de voir également le dépliage UV pour avoir un bon contrôle. Ici, on va laisser les menus apparents, puisqu'ils sont vraiment indépendants, d'accord ? Donc ce n'est pas une vue 3D. Ici, on a les menus pour la vue 3D, les menus pour la vue d'images, et les menus pour la vue UV. Ensuite, on va passer en peinture de texture. Donc là, pour ma part, l'interface est correcte. On peut juste la rétrécir un petit peu. Donc pour la rétrécir, ne saisissez pas le coin gauche, sinon ça supprime la fenêtre, d'accord ? Donc voilà comment supprimer une fenêtre. On prend le bord droit, et du coup, on glisse sur la gauche pour enlever le panneau de gauche, et on glisse sur la droite pour enlever le panneau de droite. Ensuite, pour le panneau de matériaux, là encore une fois, il y a des changements. Donc les fichiers ici, sur la gauche, on va les enlever, puisqu'on aura des raccourcis pour y accéder, d'accord ? Donc pas besoin d'avoir le panneau constant. La texture en elle-même, pareil, donc on va l'enlever, d'accord ? Nous, ce qui nous importe, c'est ce paramètre-là, d'accord ? Donc la fenêtre de texturing. Donc pour ce faire, on va réduire également la fenêtre du dessus, on va la collapser. Et du coup, là, j'ai mon interface de texturing. Donc les deux, encore une fois, je vous en parlerai en temps venu, mais je vous invite à voir ma chaîne si jamais vous avez plus de questions sur ce... Donc du coup, on va créer deux panneaux supplémentaires. Donc un panneau, encore une fois, divisé en deux. Hop, voilà, comme ça-ci. Un panneau qui va me permettre de contrôler ma vue 3D pour voir mon objet, d'accord ? Donc l'objet que je suis en train de texturer et du coup avoir vraiment un visuel dessus. Hop, comme ça-ci. Voilà, on va passer en mode perspective, on va zoomer un petit peu. Voilà, comme ça-ci. CTRL, pour zoomer, clic gauche. Pour tourner, clic gauche uniquement. Pour déplacer, Shift, clic gauche. D'accord ? Très important. Et ensuite, là, sur cette vue-là, on va mettre l'éditeur UV. Pourquoi ? Parce que ça permettra donc de retoucher un petit peu l'UV au lieu de revenir sur le panneau d'UV pour voir un petit peu les modifications que je peux apporter ici. D'accord ? Donc très important d'avoir donc le panneau UV, le visuel sur l'objet qu'on est en train de texturer, et le panneau texture qui est le plus grand, forcément, parce que c'est celui sur lequel on travaille. Ensuite, on a donc le panneau animation. Donc ici, on a donc le rendu. On a la scène 3D et la timeline. Pour moi, il est parfait. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est le mode rendu qui est ici, qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'on peut l'activer directement là. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire, c'est enlever ce panneau-là et du coup, le passer en mode éditeur de graphe. Et l'éditeur de graphe va nous permettre de contrôler les courbes d'animation, donc la vitesse d'animation qu'on va créer par là. Ici, dans Rendu, il faut verrouiller l'interface. Donc quand on va passer à l'étape 9, on va faire notre rendu. Il faut verrouiller l'interface pour pouvoir bloquer Blender et du coup, ne plus avoir accès à l'interface et comme ça, ne pas cliquer par mégarde pendant qu'on fait un rendu. D'accord ? Donc très important de verrouiller l'interface. Ça économise des ressources et ça vous permet aussi de ne pas faire de bêtises pendant le rendu. On va enlever la timeline parce que du coup, ce ne sera pas une animation, ce sera uniquement un rendu image. Et on est bon. Ensuite, pour la composition, ici, on va rajouter quelques petites choses en fait pour la composition. Donc la composition de l'image, ça vous permet de faire du Photoshop, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va rajouter des effets de couleurs, on va contrôler les couleurs de notre rendu, donc du rendu final. On va contrôler les effets de filtre, on va contrôler les nuances d'ombrage, enfin voilà, vraiment beaucoup de choses. Et pour ce faire, on va donc désactiver ici le Dope Sheet, qui n'est pas nécessaire pour ma part. Et on va créer ici un nouveau nœud. Donc on va utiliser les nœuds. On a ici le calque de rendu qui va être la sortie de notre image, qui va être notre image qui va être sur l'étape 9, qu'on va faire le rendu. Donc pour l'instant, on n'a rien. Et là, le compositing, donc le compositing qui est ce panneau-là. Donc c'est le rendu final. On va rajouter du coup deux nœuds. Pour ajouter un nœud, c'est la même façon que pour ajouter le plan, comme on l'a fait précédemment. Il faut faire Shift A pour ramener le panneau d'ajout. Et du coup, on va mettre une nouvelle sortie. La nouvelle sortie, ça va être quoi ? Ça va être un visualisateur. Ça va nous permettre d'afficher l'image sur laquelle on est en train de travailler, ici, sur la scène. Donc pour la retoucher, on peut ici la scale et du coup la placer où on souhaite cette image. Donc nous, on va la laisser par défaut en fond. Et comme ça, elle va s'adapter directement par rapport au rendu qu'on a ici. On va raccorder l'image à l'image du visualisateur pour la voir. Et ensuite, entre deux, on va mettre un petit nœud qui s'appelle le nœud de Denoise. Donc rappelez-vous, quand je vous ai parlé de Cycles, Cycles a tendance à faire du bruit par rapport au pass qu'il va faire, donc aux lumières qu'il va capter. Mais parfois, il reste quand même du grain. Il reste quand même des petits pixels voyants. Parce que du coup, voilà, on a beau passer maintes et maintes fois, il faut monter vraiment sur des valeurs très grandes pour avoir un rendu parfait et du coup lisse. Donc pour éviter ça et pour nous faire un gain de temps, on a un nœud qui s'appelle le nœud de Filtre. Donc le filtre de Denoise. Et du coup, ça va enlever le Noise. Donc le Noise, c'est le bruit. Et ça va retirer la couche de bruit par un processus qui lui est propre. Donc on va prendre aussi le nœud de Denoise. On va le mettre entre mon compositing, mais également entre mon image. Est-ce que j'ai besoin de le dupliquer, ce programme ? Non, puisque la sortie est la raccordée à mon image. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est reprendre ma sortie et la raccorder à mon image de visualisateur. Comme ça, j'aurai les deux. J'aurai la composition qui sera avec mon Denoise et le visualisateur, il sera avec mon Denoise. Donc il faut le voir vraiment comme des programmes. Ce nœud-là est un programme qui va faire quoi ? Il va récupérer l'image que j'ai faite en rendu. Il va le passer par ce câble qui va être accordé au Denoise. Ce programme-là va faire un Denoise, donc il va enlever le bruit de ma surface. Et ensuite, il va me redonner le résultat pour le voir dans mon compositing et pour le voir dans mon visualisateur qui est ici. Voilà. Aussi simple que ça. On laisse les valeurs par défaut pour l'instant. Et là, ce qu'on peut rajouter également pour Cycles, c'est un petit nœud de brillance. Donc pourquoi la brillance ? Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir le glow. Donc le glow, c'est ici, donc le bloom. C'est un paramètre qui est par défaut sur Eevee, mais qui n'est pas sur Cycles. Quand on fait un rendu d'une lumière sur Cycles, elle n'a pas d'aura, elle n'a pas de propagation de lumière, puisque Cycles, encore une fois, comme je vous ai dit, calcule des rayons de lumière. Donc il ne peut pas calculer une propagation fixe. Donc pour la rajouter, cette propagation fixe, on va rajouter ici un filtre d'éblouissement. Et ce filtre d'éblouissement, encore une fois, on va le mettre après le Denoise. Donc d'abord, elle va faire le nettoyage de mon image et après, elle va activer l'éblouissement. D'accord ? Encore une fois, regardez comme une suite logique de programme. Ce programme-là enlève le grain et après, il passe dans ce programme-là qui va rajouter la brillance au niveau de mes lampes. Donc ici, on va mettre en fantôme, en brouillard, excusez-moi, brouillard luminescent, en qualité haute. Et du coup, le mélange, après, on le réglera en fonction de l'image qu'on va réaliser. D'accord ? Encore une fois, l'image est rendue, elle passe dans ce programme qui va la nettoyer, il repasse dans ce programme qui va l'éblouir, donc révéler les lumières, et ensuite, il me donne le rendu final. Ok ? Après, on fera certainement d'autres étapes de composition, mais ça sera par la suite. Et le précalcul, donc là, très important ce panneau, puisqu'on récupère le panneau qu'on avait ici dans matériaux, on va l'adapter avec uniquement une seule vue. Et du coup, la vue, c'est quoi ? C'est la vue de précalcul. La vue de précalcul se retrouve ici. Hop ! Et on va activer le Bake Node. Rappelez-vous, c'est l'adden qu'on a installé au tout départ, le Bake Wrangler, qui permet d'avoir une interface de nœuds, donc de programme, qui va me permettre de précalculer mes textures. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il précalcule tout de suite, ce sera pour la leçon dédiée au précalcul, mais on va déjà régler l'interface pour avoir quelque chose de propre. Pour créer une nouvelle instance de nœuds, donc une nouvelle instance de programme, on va créer ici une nouvelle instance, et là, on a ici le Mesh, donc le Mesh qui va être calculé, sur quoi on veut calculer nos textures, qu'est-ce qu'on veut calculer, et où est-ce que tu me la ressors ? D'accord ? Donc ça, c'est les trois programmes qu'il nous faut pour calculer nos textures. Donc le Mesh, donc l'objet, la texture à calculer, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu veux la carte de texturing pour la couleur, pour la brillance, pour la spécularité, qu'est-ce que tu veux ? Et ensuite, où est-ce que je la mets, et sur quel format ? D'accord ? Donc le paramètre de sortie. Donc maintenant, pour régler ça, on va remettre les paramètres par défaut. Donc on essaie la marge, rappelez-vous, 5 pixels, qu'on a rentré au tout départ, d'où l'importance de régler la donne avant. La distance de rayon à 0.005, ça on l'adaptera en fonction de l'objet. La marge, 2 pixels, et après on a la sortie qui va être en couleur. Ça va être quoi ? Ça va être ma normale, avec 64 échantillons en 4K, et du coup, elle va aller où ? Elle va aller dans mon dossier de texturing, vous voyez directement, et ça c'est propre. Comme ça, je suis sûr, quand je vais pré-calculer mes textures, qu'elles vont aller au bon endroit. La nomination, rappelez-vous, on a mis T-du-bas. Après, c'est à moi de taper la carte que je suis en train de calculer. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on met d'abord ? On a le mesh, donc on va mettre objet. Donc ça va être lance-anubis, donc lance-anubis. Toujours mettre des tirets pour les espacements. Ça c'est une nomocature qui est propre à Unreal Engine, qui est un moteur graphique de jeu. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur Unreal, mais voilà. Et du coup, c'est une nomenclature que j'ai adoptée depuis un certain temps, et du coup, je la retranscris sur Blender. Donc T-lance-anubis, donc pour indiquer c'est quoi l'objet que je suis en train de calculer, la carte que je suis en train de calculer, et là, ça va être par exemple la normale. Donc on va mettre normal. Hop, voilà, entrée. Et du coup, ça me permet d'avoir mon interface qui est parfaitement réglée. Donc là, attention, j'ai changé les valeurs sans le vouloir. 4096. Et du coup, voilà, donc j'ai bien mon nom de texture, T-lance-anubis-normal, le dossier où elle va, le format, PNG, sauf que le format, il faut que je l'écrive également ici. D'accord ? Parce que là, actuellement, c'est juste un fichier qui va s'appeler T-lance-anubis-normal, mais il n'a pas de... Comment ? Il n'a pas de format. Le format est déterminé par ici, mais il n'est pas déterminé dans le nom. D'accord ? Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique et les dossiers, on sait que tous les fichiers ont une extension pour pouvoir fonctionner. Les .exe, les .zip, les .rar, les .ce que vous voulez. Mais du coup, il faut une extension. Donc là, c'est à moi de la mettre. On va mettre .png pour l'indiquer que c'est une image. Et du coup, là, j'ai le paramètre parfait pour pouvoir travailler. OK ? On va essayer ensuite avec les paramètres avancés. Donc pour déterminer le processus de colorimétrie. D'accord ? Donc on va mettre en filmique, en RGB. On va mettre en RGBA pour avoir donc le canal alpha et la profondeur à 8 pixels. La compression, on va la baisser à 0. Et voilà. J'ai mon interface réglée pour les pré-calculs. Après, on va utiliser toujours la même instance pour pré-calculer une par une les textures parce qu'on pourrait toutes les faire en même temps avec un gros programme de pré-calcul. Le problème, c'est que c'est très gourmand et ça prend pas mal de ressources et du coup, ça risque de poser des petits problèmes. Donc là, on va rechanger encore une fois la résolution ici. 4096. Et là, c'est pas mal. Et on va mettre ici l'albédo qui va être notre premier calcul. OK ? Maintenant qu'on a ça, on a réglé toutes nos interfaces. Donc, on se retrouve tout de suite sur la prochaine leçon pour la modélisation.